Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Espace TV. À 18h, sur Suite FM Guinée, 99.3, continuez à réagir. Hashtag Espace GG et le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, le 002 124 657 39 13 13. Mesdames et messieurs, on parle de vous dans la radio tous les matins. Il faut le dire, les pelleteurs de l'Etat sont entrés en action sur le site directionnel de Coloma. En attendant donc vraisemblablement qu'Equipe 2, les autorités du ministère de la Ville, et de l'aménagement du territoire ne font aucun mystère de leur volonté de conduire à bout. Et sans ménagement, le dit-il ses opérations de déguerpissement, alors que l'opposition annonce une réunion d'urgence au sujet de ces déguerpissements. Chez les occupants des lieux, qui assistent impuissants à la démolition de leurs biens, la colère et l'indignation ne cessent de monter. Quel est leur cri de cœur ? Dispose-t-il pour certains de documents de propriété de l'Etat ? Que compte faire l'opposition ? On essaie de comprendre ce matin avec le docteur Béchir Bari, il faut le dire. Il est représentant des occupants des lieux, il sera avec nous dans cette émission. Et ces questions ce matin, on parle de code, la code convergence de l'opposition démocratique. De quoi ça retourne ? On pose cette question ce matin, comment va-t-elle coexister avec l'autre bloc de l'opposition amené par le leader de l'UFDG, et là c'est Ludan Indiallo. Pourquoi opter pour un bloc sans chef de file, une alliance électorale à l'occasion des prochains aoûts électoraux ? Est-elle envisagée ? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, Mohamed Lamine Kaba, il faut le dire, il est le président du parti fidèle, et un des membres, un des partis, donc membre de la code. Didi, on va évoluer, mon cher ami. Allez-y Mohamed. Voilà, moi j'ai entendu code, COD, je me suis demandé, est-ce que c'est comme à l'école primaire, complément d'objet direct, est-ce que votre code, bonjour d'abord M. Kaba, et alors est-ce que votre code est un complément d'objet direct à la mouvance ou pas ? Merci de m'avoir invité. La code, la convergence de l'opposition démocratique, est une nouvelle plateforme qui voudrait reléver certains grands défis auxquels nous sommes exposés. Je veux dire que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens est d'accord sur une chose aujourd'hui, que la bipolarisation, tout ce qui est haut quand même, parce que nous avons opté ici pour ce qu'on appelle le multipartisme. Donc du coup, il faudra avoir plusieurs courants politiques pour agir. Mais lorsqu'il y a deux entités... Un multipartisme ne veut pas avoir plusieurs blocs, mais ça veut dire avoir plusieurs partis, et c'est le cas déjà sur l'échiquier politique guinéen. Mais malheureusement, lorsque deux blocs sont créés, parce que pour la plupart des gens, quand on rentre en politique, soit vous êtes avec le président Alfa, ou forcément vous êtes avec le président Alfa... Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés, c'est parce que vous êtes incapables de vous affirmer. Aux Etats-Unis, c'est le multipartisme. C'est quand même que vous avez deux grands partis qui dominent l'échiquier politique des Etats-Unis. Je vous dis, c'est cette perception qu'on veut donner à la politique dans ce pays. Vous le savez, comme tout le monde le sait. Les résultats pourtant le prouvent, les résultats aux différentes élections, par exemple les dernières élections prouvent qu'en Guinée, vous avez le RPG et l'UFDG, les autres sont venus accompagner pour l'instant. Je crois que vous m'avez posé une question, je suis en train de parler du calcul du sourire, permettez-moi de finir. Allez-y Mohamed, quand c'est compliqué ce soir. Un certain nombre de Guinée a été interpellé par une conscience patriotique, comme moi, qu'il faut coordonner une action de soutien au titre d'une nouvelle plateforme qui s'appelle la convergence de l'opposition démocratique, en vue de relever ce défi-là. Parce que le bipolarisme neutralise un peu la politique. Regardez par exemple, à chaque fois que les deux entités sont d'accord, ils nous imposent des désaccords, plutôt des accords qui sont source des désaccords. Oui, mais c'est quoi la nouveauté ? Qu'est-ce qu'il faut attendre de vous ? Si ce sont les mêmes partis qui vont dans les alliances, dans les désalliances. Finalement, mais quelle est la touche nouvelle ? Je ne vois pas de nouveauté, franchement. Vous-même, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, dans une nouvelle forme d'alliance avec le leader du MPD, c'est ça, Paul Moussa Diawara. Vous vous rappelez, il y a moins de deux ans, vous étiez allé de ce côté-là pour créer une nouvelle alliance qui n'a pas marché. Finalement, vous-même, on vous trouve un peu dans pratiquement toutes les formes d'alliances. Finalement, où est le sérieux de ce groupe ? Et pourtant, votre mouvement, c'est fidèle quand même. C'est la fidélité à la nation. Vous êtes tous sauf fidèles. Mohamed. Mais grand gars. Non, mais il est tous sauf fidèles. Non, mais Titi, quand même. Il va dans tellement de mariages. Allez-y, allez-y, monsieur Kaba. Ils sont complètement ruinés au bout de quelques temps. Je suis imperturbable, je vous apprends. Allez-y. Je suis venu de vous parler de la conne. Nous faisons juste les constats. Oui, mais grand gars. Si vous voulez que je vous réponde, vous avez posé une question qui mérite des réponses. Allez-y. Remettez-moi de vous répondre. Allez-y, monsieur Kaba. La logique voudrait qu'on me demande, au lieu de qualifier d'abord ce sujet-là, il faut vous poser la question, quelle est la nouveauté ? Mais dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais vous n'allez pas nous imposer quand même vos questions, monsieur. Oui, mais vous n'allez pas la nouveauté. Il n'y a pas un tribunal ici pour me juger. Alors là, pas du tout. Allez-y, allez-y. Des grands gars. Non, il n'y a pas de nouveauté. Posez-moi la question, qu'est-ce qui est innovant ? Alors, qu'est-ce qui est innovant dans cette commission ? Mais c'est la question que vous voulez. Alors, l'innovation, c'est quoi ? C'est parce que, ici, chez nous, vous n'avez pas, comme vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé tantôt, nous n'avons pas un chef de file. Oui, c'est ça. Ici, vous n'avez pas de lien de subordination. Ici, vous n'avez pas de porte-parole attitrée. Oui. C'est une plateforme de discussion, d'échange, où chaque parti politique apporte. Donc, participative. Participative. Oui. Nous trouvons sur le coup, sur les questions qui préoccupent la nation, nous discutons là-dessus, nous trouvons des solutions, nous confions. Si vous voulez, la communication à un de nous, qui transmet le message au grand public. Donc, vous êtes complètement le contraire de l'opposition républicaine. Sur cette partie, oui. Donc, chez nous, il n'y a pas de lien de subordination. C'est un espace d'échange, de discussion, pour qu'on puisse trouver des solutions à toutes ces préoccupations. Alors, justement, pour beaucoup d'observateurs, c'est là que viendra le problème, parce que beaucoup estiment qu'un moment viendra où on aura besoin d'un leader, et que là, justement, Sidi Atouré, Lansena Kouyaté, Baoury, on ne s'entendra pas, Ousmane Kaba, on ne s'entendra pas. Ce n'est pas pour rien. Des grandes gueules. On parlait bien le français. La convergence, ça veut dire qu'au-delà de nos origines différentes, au-delà de nos différentes positions politiques, nous voyons dans la même sphère, sous le même angle. Donc, du coup, nous avons besoin de coordonner une action sociale. Le fait de ne pas désigner un chef de file, est-ce que ce n'est pas la preuve de votre désaccord déjà, de l'échec de négociation ? On a appris qu'il y a eu des négociations souterraines qui devaient aboutir à mettre en place, à positionner quelqu'un comme chef de file, et que, donc, vous n'y êtes pas parvenu. Est-ce que ce n'est pas l'expression de cet échec ? Les grandes gueules. Nous n'avons jamais orienté nos débats dans le sens de se trouver un chef de file. C'est que nous avons discuté. Je viens de vous le dire, que nous, nous souhaitons, parce que chaque parti politique est jaloux de sa souveraineté. Donc, il ne serait pas bien qu'un chef soit là, qui dicte ceci, cela, qui dise, j'impose des trucs. Donc, chez nous, le débat est ouvert à chaque parti politique. D'apporter... La finalité, finalement, à la fin du compte, Mohamed Kabat. La finalité, c'est, si vous voulez, je viens de vous le dire, que c'est de rompre avec cette habitude ce comportement du passé. À chaque fois que les deux blocs sont d'accord... Mais vous avez un objectif, quand même. Oui, mais je viendrai. Vous avez posé une question, je viens sur ça. Nous avons plusieurs objectifs. Oui. Parmi lesquels, il faut lutter contre la bipolarisation, mais aussi la promotion, si vous voulez, de la démocratie, de la prospérité économique et la justice... Alors, à ce niveau... Ah, la prospérité économique, d'accord. Mais à ce niveau, moi, j'ai juste une question. Ce qu'on remarque tout de suite, qui saute aux yeux, c'est que vous êtes une opposition farouchement opposée au chef de file de l'opposition, c'est le Dalen Diallo. Et l'autre point commun, c'est que vous êtes tous sortis du giron de M. Alpha Kondé. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions, encore une fois, sur votre sérieux et sur votre crédibilité ? Oui. Tenez-vous bien, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. Mais c'est une structure... Non, non, non. Pas du tout. Non, Mohamed. C'est une structure complémentaire. Vous êtes sur les grandes guerrises. Mais non, c'est pas complémentaire. C'est pas complémentaire. Quand on regarde, vous dites que vous n'avez pas de chiffre de file de... Vous pouvez me montrer la différence de la démarche ? Le fait que nous ne sommes pas ensemble, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes choses ? Oui, 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 oui. Soyez sincère. Maintenant, je vais dire, je vais placer, je vais répondre à ça. Ce que je veux dire, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. M. Kaba. C'est une structure qui est venue, qui est née juste pour renforcer, calvaniser la lutte déjà engagée par une structure d'opposition organisée contre le système que nous avons, qui nous malmène. Et justement, dans l'autre cas, il y a l'UFDG. Alors que vous parlez justement d'union, comment ça se fait qu'à date, on ne voit même pas, on n'observe même pas l'envie de vouloir rallier l'UFDG ? Pas du tout, ça c'est notre perception. Non, 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 ce n'est pas notre perception, je vais vous aider. Disons que ça a commencé, l'histoire de cette convergence-là. On a reçu M. Baoury. Vous vous rappelez de la première réunion ? Et on lui a posé la question, est-ce qu'il était possible que M. Seloudalen Diallo prenne part à cette convergence-là ? Et sa réponse était très très claire. Il a dit premièrement, c'est une convergence qui veut lutter contre le système ethnique et communautaire à l'intérieur des partis politiques. On lui a reposé la question et il disait que ce n'était pas pour le moment envisageable. Alors, ce n'est pas que nous inventons des choses, nous avons entendu de vous-même, donc d'un membre de cette convergence-là, que ce n'était pas vraiment, c'était une sorte d'opposition à la façon dont M. Seloudalen Diallo a mené, d'après vous, son combat politique. Et de l'autre côté, Lamine Guérassi, il y a quand même des têtes à l'intérieur de ce parti-là, de très gros frustrés. Pas de Alpha Condé, mais de M. Seloudalen Diallo. M. Baouli, à lui, c'est le chef de file des frustrés, des mécontents de Seloudalen Diallo. Après lui, il y a M. Sidia Touré qui a dit, moi je l'ai soutenu en 2010, c'est à son tour de me soutenir. Et il a même poursuivi, absolument, il ne serait plus sur le capot, et il a même dit que M. Seloudalen Diallo prenait tout pour lui. Et puis l'ancien accueillité du PN, ça a été le même propos, M. Seloudalen Diallo prend toujours tout pour lui, et il nous impose le reste. À la fin, que l'on retrouve ce bloc-là comme ça, de ce bloc de frustrés par excellence, il faut quand même se poser la question, est-ce que la convergence converge contre Seloudalen Diallo ou contre le pouvoir en place ? Allez-y, en toute sincérité. Ce que vous dites, c'est extrêmement grave, sincèrement. C'est comme si ça sort carrément de l'esprit de la démocratie, de la compétition. C'est des remarques. Vous avez une batterie, un des grands gueules. Allez-y. Je le dis, tout ce que vous avez dit, c'est contraire au principe de la démocratie. Soyons républicains. Nous ne sommes plus, c'est-à-dire, quand vous parlez, c'est comme si le boulevard était déjà ouvert pour le président d'aller directement sectoraire après le président Al-Fa-Codé, sans compétir. Nous ne sommes plus maintenant dans un royaume où le pouvoir, si vous voulez, est conquis, je ne sais pas, par le sang, se transmet par le sang. C'est une compétition. Donc nous nous organisons en tant que parti politique pour conquérir le pouvoir. Donc cela veut dire quoi ? Que notre structure n'est pas contre quelqu'un. Nous ne nous battons pas pour être dans l'opposition, nous nous battons pour être au pouvoir. Si c'est contre une personne, un système, c'est le RPG Arc-en-Ciel et le président Al-Fa-Codé. Et donc ce qu'il y a à dire, nous ne sommes pas contre quiconque ce soit, mais nous souhaitons que nous soyons incompris. Nous menons un combat avec l'opposition républicaine. Notre vision et celle de l'opposition républicaine n'ont pas de différence. Peut-être la structure, la façon d'organiser la chose. Je vais vous dire que chez nous, nous désapprouvons le simple fil, comme on appelle ça, désapprouvons les liens de la nation. Mais ça ne change pas grand-chose. J'ai envie de vous demander, mais quel est votre poids politique ou poids électoral ? Est-ce que vous, fidèles, votre parti, vous n'avez pas de grands militants ? Attendez, vous n'avez pas de grands militants. Vous prenez, bah oui, il n'y a pas de grands militants. Le PADES vient d'arriver, il essaie d'exister, il essaie de faire son chemin. Donc l'innovation, l'IFR et qui d'autre ? Le PDN sont des partis qui sont complètement en déclin, qui sont en disgrâce auprès de l'opinion. À la fin, vous venez avec quel poids politique ? Qu'est-ce que vous offrez ? Qu'est-ce que vous représentez sur l'échiquier politique ? Est-ce que vous représentez à même 15% d'électorat ? Je continuerai d'abord à répondre à la première question qui m'a été posée. Quand vous parlez de la sorte, comme nous sommes contre le président d'Alain, c'est comme si nous étions un mouvement subversif qui est en train de conspire pour barrer la route à un prince à accéder au trône. Ça ressemble à ça. Ça n'a rien à voir. Donc ne me dites pas, non, écoutez, ne me dites pas. Sincèrement, sincèrement, est-ce que vous voulez qu'on se transforme ? Les grands gueules. Sincèrement, sincèrement. Est-ce que vous voulez qu'on se transforme ? Pourquoi vous êtes contre la compétition électorale ? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous voyez, si vous vous présentez la chose, c'est quand nous sommes en train de nous organiser entre nous pour trouver un espace de discussion, vous trouvez cela comme une conspiration contre quelqu'un qui a le chemin ouvert pour aller à la société. Monsieur Kabat, monsieur Kabat. Nous ne sommes pas contre. Mais ce que je vais vous dire, en tant que républicain, qui parle de la république parle de la compétition électorale. Et quand on parle de la compétition électorale, on parle de l'adversité politique. Donc pour nous, nous sommes des adversaires politiques. Mais c'est vous-même qui parlez de la troisième voie opposée au système, mais aussi à l'autre bloc. Sur cette place, je ne vous ai jamais parlé. C'est la première fois que j'entends parler cela. Je l'avais dit la première fois. Oui, mais c'est tout comme. C'est une troisième voie que vous voulez vous dégager. La première même. Non, vous voulez exister, coexister avec les deux grands blocs. Je reviens à votre question. Vous dites qu'on n'existe pas. Moi, personnellement, vous posez la question, qu'est-ce que je représente ? Peut-être que je représenterais, mais je vous apprends que je suis le vice-maire d'une compétition électorale. Bien sûr. La commune urbaine de Farana, je suis le vice-maire. Si je l'ai été, c'est parce que les Guineaux ont voté pour moi. Ce n'est pas sur la bête d'un autre parti. Le parti fidèle a quanti l'électorat dans cette... Les Faranakas ont voté pour vous. On n'est pas élu national. Oui, mais laissez-moi finir. Oui, d'accord. Je parle de ma personne. Mais mon parti a été candidat encore dans d'autres localités où a eu aussi la souffrance. Ce n'est pas seulement Farana. Donc, je ne parle pas de moi. Quand vous parlez de l'UFR ne représente rien, l'UFR ne représente rien. Je suis venu pour défendre l'idéal politique. Les grands gueules. Nous voulons relever le défi. Tout le monde est d'accord que quand les deux... Les deux nous imposent des accords qui sont source de désaccord, vous le savez. Oui. Donc, la plupart des Guineaux... C'est-à-dire, il y a certains qui ne font pas confiance. Non seulement au président, si vous voulez, à la mouvance, mais aussi qui désapprouvent la démarche de l'opposition. Donc, du coup, s'il y a une nouvelle voie qui veut donner de l'espoir, un nouvel élan, un nouvel espoir, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation politique, je crois que c'est légitime de soutenir. Bien. Il y a la bonne question d'Aboubakar qui revient avec pertinence ici. Comment pensez-vous que vous pouvez barrer la route aux ambitions de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel, par exemple, sur des questions d'accords ? Des accords auxquels les leaders, les premiers leaders de ce bloc, aussi par-ci, vous parlez de la CENI, d'autres accords, mais ils sont là, ils sont des partis. Parce que vous êtes présents aussi à la CENI, l'UFR et le PDN. Oui. Et puis, tantôt, quand vous parlez, c'est comme vous disiez, un groupe de frustrés. Ce que vous oubliez, ce que vous ne savez pas, tous ceux-là aussi étaient membres aussi de l'opposition républicaine. S'ils sont frustrés de la mouvance, mais n'oubliez pas aussi que la majorité est frustrée encore de l'opposition républicaine. Donc, vous admettez... C'est ce que nous avons dit. Oui, mais c'est ce que nous avons dit. Donc, quand vous parlez de frustrés, de la mouvance, ce n'est pas ça. Bien. Mais je pense que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens, est dessus encore du pouvoir du président. Donc, on ne voulait pas ça le savoir. Même les militaires de l'UFDG qui ont voté contre lui, avaient l'espoir. Mais aujourd'hui, la déception est totale. Donc, nous nous approuvons les deux démarches et que nous croyons que les Guinéens peuvent faire confiance à la nouvelle démarche que nous voulons faire. Et franchement... Une nouvelle démarche avec d'anciens. Justement, est-ce que vous ne comprenez pas ce désespoir vis-à-vis même de cette convergence, de tout ce qui constitue cette convergence, cette classe politique ? En gros, ce n'est pas que l'opposition, ce n'est pas que l'opposition avec l'UFDG ou la mouvance avec le RPG, c'est aussi toute la classe politique guinéenne. Vous, vous y allez en espérant que oui, les Guinéens vous feront confiance parce que vous avez l'envie. Est-ce que justement, vous ne tenez pas compte de cette frustration aussi de la population ? Oui, mais justement, si nous sommes organisés en tant qu'entités pour... Les grandes gueules. Lorsque l'opposition et la mouvance sont en désaccord, on paralyse la vie politique. En tant que journaliste, parfois, on ne peut pas venir ici. Donc, si nous, nous sommes en train de nous organiser pour relever ce défi-là, je crois qu'il y a de quoi... Ce ne serait pas une première organisation, ce ne serait pas une première organisation. On a vu pas mal de coalitions par-ci, par-là, même si ça change par un droit. Mais ce sur quoi je veux vous amener, c'est cette déception de la population vis-à-vis de la classe politique et au sein de cette convergence, se trouvent des membres influents de cette classe politique qui ont déçu. C'est à vous de les citer. Ce que je sais, nous sommes avec des grands messieurs qui font... C'est-à-dire qui, vraiment, qui sont dépositaires de l'électorat de cette population, mais aussi qui ont relevé assez de défis. Du coup, ils font... La population guénaline fait confiance à ceux-là. Donc, pour moi, ce que nous pouvons faire, c'est soutenir cette action, parce qu'elle est républicaine, parce qu'elle veut juste promouvoir la pluralité, le bipolarisme ne peut pas. C'est-à-dire déjà ? Non, ça ne l'existe pas, justement. Il y a Alpha Sila Baké. Les grandes gueules. Au moment où ils veulent promouvoir des blocs, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la politique, forcément, vous êtes d'un côté ou de l'autre, ce ne se soigne pas. Un mot sur Alpha Sila Baké qui a démenti n'avoir pas été contacté, n'avoir pas signé la charte constitutive de votre bloc. À quel moment son nom a été cité ? Est-ce qu'il avait déjà donné son accord ? Vous parlez d'où ? Alpha Sila Baké. Hier soir, j'étais sur le président, l'honorable Sila Baké. Nous avons longuement discuté par rapport... Parce qu'il n'était pas là. Quand je l'ai eu au téléphone, il était aux Etats-Unis, à New York. En consulter plutôt, on a discuté. Il m'a donné le nom de quelqu'un que je devrais rencontrer, qui est Dr Yalou. Je l'ai eu, il est venu, il a participé à toutes les réunions. Et finalement, quand il était venu, le président était venu, on n'a pas eu la chance de discuter avec lui autour d'une table. Donc du coup, il voulait d'abord élargir l'information à la base avant d'adérer à la structure. Oui. Et je crois qu'à tout moment, il peut nous rejoindre. Vous savez, je ne suis pas là pour engager une polémique. Nous sommes une structure d'abord qui est en train de le naître, qui est en train de se structurer. Je ne voudrais pas... Parce qu'il est plus facile le démolir que de construire. Donc nous sommes en train de le construire et les pêcheurs à nos troubles sont sur pied. Donc je ne voudrais pas rentrer dans une diatribe contre qui que ce soit. Ce qui est important, il va nous rejoindre à tout moment. Vous allez faire le pas vers Siakabari, vers d'autres... Alumba, vers d'autres leaders ? Avec Siakabari, c'est déjà fait. Actuellement, il n'est pas allé à l'intérieur du pays. On a discuté. Quand il viendra, il donnera son avis. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres participants. Alumba, Aboubakar, Souman ? Tout à fait. Il y a d'autres leaders encore que nous avons contactés. Mais ils viendront. C'est eux qui viendront signer. En ce moment, vous serez informés, vous serez invités pour la cérémonie des signatures. Voilà. Mohamed Lamine Kaba, il faut le rappeler, un président du parti fidèle. Notre invité ce matin, je l'ai déjà dit, Mohamed Marat. Alors, c'est toujours... Parce que j'ai l'impression que M. Kaba ne comprend pas pourquoi on est si dubitatif vis-à-vis de votre alliance. Je rappelle simplement, parce que vous le dites, vous-même, vous avez expliqué que vous êtes forcément frustré de M. Alpha Kondé. De l'autre côté, vous avez... Et de l'opposition républicaine. Et de l'opposition républicaine. Voilà. Donc, le Nini, il est déjà là chez vous. Vous avez un Lansana Kouyaté qui se susurre que d'ici peu, il va aller à la mangeoire, lui aussi, de l'autre côté. Vous avez même les conditions de sa récente visite en Guinée. C'est vrai qu'il était en deuil, mais ne sont pas totalement clarifiées. Vous avez un Baouri dont les conditions de la grâce n'ont jamais été rendues publiques. On s'est rendu compte que finalement, sa mission était davantage pour dynamiter l'UFDG que s'implanter en tant que leader. Vous avez qui d'autre ? Cidia Touré qui vient à peine de divorcer, de signer son acte de divorce. Et vous savez qu'en ce moment, l'ERA commence à quitter son navire déjà pour le camp présidentiel. Donc, est-ce qu'au vu de toute cette histoire, vous-même, voilà, vous riez, parce que c'est ça le but de ma question. Bien. Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que vous pouvez barrer la route à ces deux partis politiques, à ces deux blocs-là ? C'est bien possible. Vous savez, c'est-à-dire l'ampleur, la dimension d'un parti, politique, ce n'est pas seulement la capacité de mobilisation, mais la pertenance des solutions qu'il oppose à la préoccupation sociétale. Je crois que vous avez des grands messieurs avec nous, tels que le président Cidia, qui est persuasif. Ça, au moins, il faut le reconnaître de lui. Et du coup, les discours que l'il tient, ou la majorité quand même, tiens, à tout moment, ça peut fléchir certaines positions politiques pour créer du langouement autour de cette entité et conquérir le pouvoir au moment venu. Et je veux vous dire, nous ne sommes pas une alliance électorale. On a bien compris. Mais dans un esprit de solidarité, pendant les élections, on peut se soutenir. Moi, je suis perdu. Honnêtement parlant. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, question, question, question. Des grandes gueules. Vous dites, chacun, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef de file à l'intérieur de cette convergence. Mais la question que je pose, c'est, au moins, qui va répondre de la structure ? Même si tout le monde est chef chez vous, un peu une armée mexicaine, dites-nous, qui, au moins, va répondre de la structure ? Parce que parfois, c'est nécessaire. Vous avez les mots durs ici, partout, on parle de rames, machin, tout ça. Des grandes gueules. On décrit ce que l'on parle. Allez-y, décrit, voilà. Le plus important, c'est quoi ? Je viens de vous dire, c'est un plateau d'échange. On vient, on discute sur les préoccupations nationales, et un plateau encore de décision, décision que nous orientons nos points de vue, nous confions à quelqu'un, et puis qu'il communique. Quand il y a quelque chose à dire, vous dites à quelqu'un de dire. Il n'y a aucun représentant, personne ne répond de la structure. C'est ce que j'ai compris, Tamba. Voilà, c'est simple. C'est ça, donc, Aba ? Vous l'avez dit ? C'est un mouvement participatif. Même les partis sont participatifs. Voilà, c'est ça. Et l'innovation encore, c'est ouvert aussi aux mouvements politiques, pas seulement aux partis politiques. Vous êtes un peu comme le balai citoyen qui a échoué. Je ne pense pas qu'il nous soit... Oui, parce que personne n'était chef là-bas aussi. Ils étaient tous égaux. Il y en a un, maintenant. Nous sommes en l'émane de G7. Vous êtes d'accord avec toi, voilà. Les G7, vous le savez, mais c'est une structure qui regroupe plusieurs pays, mais il n'y a pas de chef. Ça fonctionne mieux, là. Bien. Mohamed Labine Kaba est notre invité ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Sous-titrage ST' 501